Réambiance de phase finale aujourd'hui, Lionel, il y a 5 ans, cette affiche c'était la finale de la Coupe d'Europe. Aujourd'hui c'est un quart entre la capitale et le Capitole qui va capituler, c'est toute la question. Aujourd'hui, Toulouse a l'avantage de recevoir ce quart de finale. Toulouse a peut-être un avantage psychologique puisqu'il y a 5 semaines, Toulouse est allée s'imposer au Stade de France 29 à 0 face au Stade français. Mais les Parisiens, décrochés en championnat, jouent peut-être le match de la saison et ont envie de s'offrir évidemment une finale au Stade de France qui aura lieu, on le sait, le 22 mai prochain Fabien ? Oui, tout est possible, c'est le propre des quarts de finale à émination directe. On remet tout en question sur un match et c'est vrai que Paris en difficulté il y a 15 jours peut aujourd'hui relever la tête et bousculer Toulouse. Tout est possible cet après-midi. Qui va décrocher le dernier billet pour rejoindre le Biarritz Olympique Pays-Bas qui s'est qualifié hier pour les demi-finales en compagnie des deux provinces irlandaises, du Munster et du Leinster ? On aura la réponse dans à peu près 80 minutes, voire plus s'il y a prolongation au cours de ce choc entre les deux stades. Mais découvrons tout de suite les acteurs majeurs de ce match aujourd'hui à commencer par la composition d'équipe du Stade français. Une première ligne composée de Rodrigo Roncero, Dimitri Zarzewski. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La paire de centre du Grand Classique à Toulouse, Yannick Josion et Florian Fritz. Et le triangle magique derrière, c'est aussi du Grand Classique. Cédric Emance, Vincent Clerc, Clément Poitronneau au coup d'envoi de ce match. Lui, Grand Chlemard, comme on le dit, Fabien Galtier sont présents sur la pelouse. On va voir un grand match et ça sent la phase finale. Il fait beau, on a tous les ingrédients pour voir une belle affiche aujourd'hui. C'est le dernier des quarts de finale. On a été gâtés par les quarts de finale précédents. On s'attend à ce qu'il y a de mieux. Vous avez dit 8 Grand Chlemard, plus Keller, All Black, plus Albacet, Argentin. Il y a la crème de la crème qui se présente sur le terrain. Et vous le découvrez à l'instant même, les Parisiens qui sortent de leur vestiaire. Remontée, comme jamais, on vous l'a dit, la finale de cette Coupe d'Europe aura lieu au Stade de France. Le Stade français est décroché en top 14 et a envie de relever la tête aujourd'hui au Stadium de Toulouse. Et vous pouvez le constater avec les sifflets regrettables d'ailleurs du Stadium. On peut mesurer tout l'antagonisme entre ces deux équipes. On a à coutume d'appeler ce match le Classico. C'est vrai qu'un Toulouse Stade français, c'est une affiche que l'on a l'habitude de voir. C'est le 28e match entre ces deux équipes pour l'instant. Avantages, Toulouse avec 14 victoires. Les Toulousains qui sortent de leur vestiaire. Écoutez plutôt l'ambiance aujourd'hui au Stade. Stade comble, 32 000 personnes du soleil. C'est les phases finales de cette Coupe d'Europe, la dernière ligne droite. Et on aura, quoi qu'il arrive, Fabien Galtier, des affiches franco-irlandaises. En demi-finale, on sait que le Biarritz Olympique discutera sa demi à Annoïta contre le Munster. Et qui pourra fronter le Munster ? Réponse maintenant à l'issue de ce match. Avec l'avantage de recevoir en demi-finale le vainqueur de ce match du roi à domicile. L'arbitre de ce match est un Irlandais. Il s'agit d'Alan Lewis. Il sera associé de ses compatriotes Alain Roland et Simon McDowell. L'arbitre vidéo est aussi un Irlandais. Il s'agit de Tony Redmond. Le coup d'envoi à suivre, Lionel Boxis, le Parisien, pour le donner. C'est parti pour ce Toulouse Stade Français. 28e du nom et une récupération d'entrée d'Imane de Louis Picamol. Byron Keller qui extrait ce ballon pour David Scrella, l'ancien joueur du Stade Français. Van Bagnon, la guise à main dans la réception. Il laisse ce ballon filer en touche. Cédric, peut-être, on va profiter de cette touche pour avoir une petite condition météo, même si on l'a eu, un grand soleil. Écoutez, Mathieu, bonjour. Bonjour à tous. Les conditions météo sont idéales, très peu de vent, même si le Stade Toulousain qui a gagné le TOS a préféré débuter à gauche, c'est-à-dire légèrement contre le vent. Il y a beaucoup de soleil, vous l'aviez dit tout à l'heure, 25 degrés aujourd'hui. Il fait beaucoup plus chaud encore qu'hier à Dueta, c'est-à-dire que les organismes vont être mis à rude épreuve. Ballon capté par les Toulousains en touche. Keller a libéré pour David Scrella la première chandelle de ce match. Et à la réception, c'est les Guizamon pour le Stade Français. Ulchig pour Lionel Boxis. Jeu d'occupation à la récupération, il y a Vincent Clair, le meilleur marqueur de cette compétition avec 30 essais. Coup de pied rasant. Les Guizamon à nouveau dans le deuxième rideau. Beau coup de pied bien vissé de la part du troisième ligne centre du Stade Français. Dans les 22 mètres, Toulousain avec Byron Keller qui va prendre son temps pour ajuster ce coup de pied. Il ne va pas trouver la touche. Et du ping-pong rugby dans ce début de match avec Noël Ulchig qui tape à son tour. Dans les bras de Vincent Clair à la récupération, il y a Clément Poitronneau qui est venu se proposer. Vincent Clair frappe la passe-trie par la patrouille parisienne. Coulé R, coup de pied rasant en enfermé. Lionel Boxis à la récupération pour les Parisiens. On occupe les deux côtés là Fabien. On a dépassé les dix coups de pied depuis l'extraction. C'est du ping-pong rugby, comme vous le dites, un groupe d'observation. On hésite à se lancer dans une grande offensive pour le faire occuper, se débarrasser du ballon. À l'image de ce coup de pied, une nouvelle fois de David Scrella. Long jour, qui est contrôle en deux temps de Noël Ulchig dans ses 22 mètres. Il a dévissé son coup de pied, le demi de mêlée du stade français. C'est peut-être un ballon de contre-attaque pour le Toulousain que va faire Vincent Clair. Qui a déjà le maillot arraché. Il va aller jouer dans le fermé avec son capitaine, Thierry Dussautois. Le ballon mis au sol, libéré par Byron Keller pour Scrella. Josillon maintenant avec William Servat. À la lutte avec Dimitri Zarzeski, les deux talonneurs du 15 de France. Keller pour Scrella. Avec Vincent Clair. Mise au sol par Nico Bergamasco. Les parisiens qui ont récupéré ce ballon, il me semble. Que dit M. Lewis ? Dimitri Zarzeski qui sur le braquage est arraché. Le ballon des bras de Vincent Clair qui est venu défier deux défenseurs. Et sur la chute, Rémi Camasco qui arrache le ballon des bras de Vincent Clair. Une première action avec beaucoup de jeu au pied. On sent, il faut le dire, aux téléspectateurs, de la nervosité. Et le signe de cette nervosité, c'est ces échanges de jeu au pied. Aucune équipe ne veut se lancer dans une offensive. On a peur de se faire contrer. On a peur de se faire mettre en difficulté. C'est l'en direct de Vincent Clair qui vient de changer de maillot. Alors que petite alerte pour Pierre Rabadant, le numéro 7 du star français. Avec à noter quand même la non-présence sur la feuille de match côté star français. C'est une équipe de James Asken, titulaire d'une équipe de l'Angleterre. Et même pas sur le bar de Rampasin côté stade français. Il a eu des choix faits par le staff de cette équipe du stade français. On a laissé sur le banc aussi Mauro, Bergamasso ou Guillaume Bousses par exemple. On va revenir à cette touche intéressante pour les joueurs du stade français dans le camp toulousain. L'entrée de lancé Dimitri Zarzeski. Fils de balle en début d'alignement de Pascal Pathé. Les parisiens pénalisés pour un contact. Un contact après la capture du ballon en l'air. Le soutien arrière n'a pas le droit de passer derrière lui pour protéger la pression adverse. C'est ce qui a été fait côté stade français. C'est une règle qui était instaurée cette saison. Pas de protection illicite pour isoler le ballon rapidement en fond d'alignement. Voilà donc le saut de Pascal Pathé. Et derrière on passe. Voilà c'est Sylvain Marconnet qui passe carrément dans le dos de Pascal Pathé. Ça c'est interdit par la nouvelle règle IRB. Alors que de côté de tout faisait on a réduit la touche. On a annoncé une touche à 5. On a mis 2-3 émoly dans le milieu des 3 cas. Lancé fond d'alignement. On a lobé Jean Bouilloux. Et c'est récupéré par Dimitri Zarzeski pour les parisiens. Ballon mis au sol maintenant à la disposition de Pascal Pathé qui insiste dans l'axe. Boxiste. Le petit coup de lé par-dessus pour lui-même c'est pas mal fait. Il y a du monde sur les extérieurs. Alors à l'extérieur du pied maintenant et à la course il y a Marc Castier pour le premier essai de ce match peut-être. Le rebond favorable à Cédric Yérôme. Ils n'ont pas de réussite. Ils n'ont pas de réussite les parisiens parce que ce qu'a fait Yonel Boxiste est énorme. Il a vu qu'il n'y avait pas de second rideau sur la montée défensive de Toulouse. Petit chip par-dessus, petit choc, pied par-dessus. Il récupère pour lui-même. Et derrière il passe au pied dans la butte pour Marc Castier. Qui a été un petit peu à dentiste Fabien j'ai l'impression sur cette action. Le rebond, le rebond, le rebond, le rebond. Le ballon est au valet et le rebond n'est pas toujours dans l'axe. Il est revenu dans les mains de Vincent Clair il me semble. Cédric Yémence. Cédric Yémence. Qui était en couverture en tout cas de première alerte dans le Grand Toulouse. Et c'est surtout une occasion gâchée par Paris. A ce niveau-là des occasions on n'en a pas beaucoup. Il faut les transformer en points. Mais les parisiens sont bien entrés dans cette partie. Libération Elchic pour Boxy. Ils sont combines derrière avec Marc Castier. Il est en avant. Ils sont bien rentrés. Ça fait deux-trois offensives qui mettent en difficulté la défense. Le premier dé haut alors qu'on revoit le petit chip pour lui-même. Le petit jeu au pied par-dessus de Yonel Boxiste. Et derrière il voit qu'il peut transmettre à Marc Castier. Et bien vous allez voir le rebond. Derrière, le rebond, bam ! Aïe, aïe, aïe. Le rebond à gauche et malheureusement pour les Parisiens. Heureusement pour les Toulousains. Cédric Emantz voit le ballon lui revenir dans les bras. C'était bien joué. Et Yonel Boxiste qui a sorti un très gros match. Très clairement. Féron Ferrand, lui qui était discuté. On disait qu'il s'endormait, qu'il avait du mal à revenir à son meilleur niveau. Il a annoncé la couleur d'entrée de jeu. Vous avez vu le poids des packs légèrement à l'avantage des Toulousains. Une trentaine de kilos en plus. Cette première mêlée, introduction Byron Kelly. Ça a jeté un coup de froid, cette action parisienne dans le stadium. On sent les Toulousains un peu empruntés. On s'est un peu niveux. Oh, Superbe 89. Superbe 89. Avec Keller qui est allé défier. Il est pris et poussé en touche par Antoine Burement. Oui, par Antoine Burement qui revient. Qui revient. Terrible défenseur qui va vite. Il va anticiper, il va coulisser. Il va laisser Keller attaquer. Puis derrière, elle reprend de la monnaie avec sa puissance. En dehors des limites du terrain. Ce qui permet aux Parisiens de retrouver la possibilité d'un seul jeu sur une belle conquête d'éviation directe. Avec Noël Elchig qui lance Mathieu Bastaro. Qui revient intérieur. Il était attendu par Thierry Dussault. Avec Patricio Albacete. Elchig. Avec Rodrigo Roncero. Sur la ligne médiane. Cette action. Légèrement dans le camp Toulouse. Elchig pour Dimitri. Et Zarseski maintenant. Il a tenté de passer les bras. On a plongé. On a plongé côté Parisien. Sur le soutien. Sur Dimitri Sanzeski. On n'est pas resté sur ses appuis. Il était important. Il avait annoncé la couleur. Pourtant l'arbitre. Notre arbitre irlandais. Alan Lewis. Alan Lewis. JVC fait très tôt. Très vite en début de match. Pour montrer. Ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite le match se déroule bien. Et notamment sur les rucks. Très sérieux. Très sévère. Sur les zones de rucks. Le porteur de balle. Doit lâcher son ballon. Et le soutien doit rester sur ses appuis. Alors les Toulousains. Ont choisi de tenter cette pénalité. Elle est lointaine. Et c'est. Florian Fritz. Qui va se charger de buter. Longue distance. Aujourd'hui. Il s'est entraîné. Longuement tout à l'heure. Juste avant le match. Il a eu un taux de réussite assez bon. Cédric Baudou vous l'a dit. Peu de vent. Très très peu. Effectivement Mathieu. C'est ce que j'allais vous répéter. Voir vent quasi nul. Aujourd'hui. Sur Toulouse. Mais il y a quand même. Un petit peu plus de 50 mètres à faire. Parce qu'il est légèrement désaxé. Florian Fritz après 8 minutes pour ouvrir le score. Pour les Toulousains après cette chaude alerte tout à l'heure. Sur cette action de Lionel Boxi. C'est parti pour Florian Fritz. Ça va être court. Et ça va passer à côté surtout. On en reste donc à 0-0. Après 8 minutes 30 de jeu. En tout cas les Toulousains ont l'opportunité de revenir dans le camp de Parisien. Même si cette pénalité n'est pas passée. Et une occasion d'essai à 0 pour les Parisiennes. Un peu plus fermé le match qu'hier à nous. Mais là les deux équipes se connaissent tellement. On était rentré dans le vif du sujet d'entrée avec deux actions de 90 mètres. Et permis aux joueurs de travailler un petit peu le foncier, le lactique. Chandelle tapée par Vincent Clerc. À la réception ce sont les Parisiens qui saisissent de ce ballon. Qui arrivent maintenant dans les bras du Gossoswell. Qui tapent loin devant. Il est sans pied droit. Il n'est pas droitier. C'est un gaucher. Bien débrouillé. Cédric Émanse dans ses 22 mètres. Il n'a pas cherché la touche. Il va pousser, il va pousser. On est bien placés. Côté parisiens. Les Toulousains en position de hors-jeu. Notamment Yannick Josillon pénalisé par Monsieur Léos. Lorsque vous êtes placés devant le moteur. Vous devez faire l'effort de ne pas bouger ou de reculer. Et là les Toulousains ont été sanctionnés sur le jeu au pied. Alors qu'est-ce qu'on choisit ? On a choisi sur la mêlée. Sur la mêlée et là où le ballon a été tapé. Sur la pénalité. Voilà. Position de Yannick Josillon. On va choisir la pénalité. Lionel Boxis va sans doute renvoyer le jeu dans le camp Toulouse. Vous avez vu Alain Léouis. Très, très sévère. Très tatillon. Mais c'est normal. Le premier quart d'heure il veut montrer qu'il ne sera rien passé. Allez, vous pouvez gagner vos places pour la finale de Coupe d'Europe. Vous répondez à la question du jour. Lequel de ces deux clubs est le plus récent finaliste de la Coupe d'Europe ? Toulouse. Réponse 1. Ou le stade français. Vous envoyez vos réponses au 32-45. En attendant, Lionel Boxis vient de trouver une touche somptueuse. À 5 mètres de la ligne d'essai des Toulousains. On va sûrement commencer par porter un ballon. Peut-être dévié directement parce qu'on ne s'attend pas. Généralement ce sont des pénalités qui sont jouées. Peut-être utiliser la puissance de Bastaro. Attendons pour voir. Il faut déjà capter ce ballon en touche. C'est fait par Pascal Papé en début d'alignement. Ça sera porté. Ça sera porté mais bien contré dans le premier temps par les Toulousains. Dimitri Zarzewski qui en a remis le couche avec le soutien d'Antoine Burbon. Attention, Patricio Alvacete. Il ne faut pas jouer ce ballon. Alchille. Sylvain Marconet. On va fixer. On va insister dans l'axe avec la charge maintenant de Pascal Papé. Les Parisiens sont à 2 mètres de la ligne d'en but toulousaine. Chine qui hésite. Il a choisi le grand côté avec Rodrigo Rancero qui commet un an d'avance. C'est un ballon de récupération pour les Toulousains avec Thierry du Sautoir maintenant pour Keller. Keller qui tape. Il y avait du monde sur ses extérieurs. Il a choisi d'aller occuper le terrain et de ramener le jeu dans le camp du Stade français. Deuxième temps fort des Parisiens non concrétisés. Ils étaient bien en place. À 2-3 mètres, ils commençaient à agresser la ligne défensive des Toulousains. Il y avait peut-être une option aussi dans le fermé pour Auslique. Et sur la transmission, c'est Rodrigo Rancero qui a relâché le ballon. Et derrière, Keller a préféré occuper le terrain et sortir son équipe de son camp. Et ça pourrait compter à la fin de ce match. C'est deux occasions manquées par les Parisiens. Dans ce début de partie, on va revenir à la touche lancée de Dimitri Zarzeski. Alors qu'on découvre les statistiques du début du match. et une occupation du terrain largement à l'avantage du Stade français. Comme si vous étiez sur le terrain, en ambiance, avec Noël Hulshin qui décide de taper par-dessus. Jouant pied d'occupation et de pression. Oh là, attention, Clément Poitronon, y a-t-il en avant ? Oui, ils ne sont pas entrés dans ce match, j'ai l'impression, les Toulousains. On les sent nerveux, un petit peu comme le Stade. On sentait la fébrilité et la nervosité avant ce match. Il semble que les Parisiens sont plus relâchés, plus disponibles. C'est eux qui ont lancé les premières séquences. C'est eux qui ont eu des premiers temps forts. À l'image de Poitronon, impérial pendant le tournoi de destination. Grand tournoi de destination de la part de Clément Poitrono, qui a disputé tous les matchs. Et lui, homme du match face aux Italiens. On revient à cette mêlée, introduction Noël Hulshin dans le camp du Stade Toulousain. C'est la première mêlée du match. Non, 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 il y en a eu une tout à l'heure. C'est vrai ? Oui. Ah oui, c'est vrai, il y a 89 joué par les Toulousains. C'est beaucoup plus lentement. Attendez pour l'application, deux équipes, vous êtes tous même ensemble. Juste attendez, ça va être lentement, vous êtes plus lentement. C'est important ce que vient de dire M. Alan Lewis aux deux premières lignes. Parce qu'on a vu hier au cours du match Biarritz-Ospres, M. Clancy qui a eu du mal à faire respecter les commandements en mêlée. Il y a eu des problèmes, c'est le commandement que vous allez nous répéter parce que vous le connaissez parfaitement en anglais. Crutch, touch, pose, engage. Et voilà, les Parisiens n'ont pas respecté votre commandement, cher Mathieu. Et donc la pénalité est rapidement jouée par Louis Picamol. Qui a gagné quelques mètres sur cette action. Byron Keller pour la libération sur David Scrella. Qui feinte la passe, il a essayé de prendre l'intérieur. Il est mis au sol. Tiré du sautoir. On a récupéré le ballon encore, non ? Côté Parisien. Non, il est conservé par les Toulousains. C'est William Servat qui est en position de demi de mêlée. Libération à l'ancienne pour David Scrella. Les Gizamon dans les airs. Avec El Shig, elle est bonne à jouer pour les Parisiens. Avec Southwell qui a transmis à Marc Gasny qui revient à l'intérieur. Il y a du soutien avec El Shig. Bon placage de Byron Keller. Et Lionel Boccy se récupère dans le deuxième rideau. Attention, il est échappé par David Scrella. Intervention de Monsieur Leus. Le Sud-Africain de demi-mêlée s'échauffe un petit peu avec le All Black. Un petit match dans le match entre les deux. On sait que les joueurs de ces deux pays s'apprécient tout particulièrement. On revoit là un autre joueur de l'hémisphère sud. Marc Gasny, l'Australien qui avait transmis ce ballon à Noël Le Shig. Avec un placage volontairement appuyé par Keller. Qui veut montrer qu'il est présent à son vis-à-vis. Il marque son territoire Byron Keller. Et on revient à S7 mêlée à l'avantage des Parisiens dans le camp toulousain. Bon combat en première ligne. Avec Oufran, rapidement joué par Noël Le Shig pour Mathieu Bastaro. Bastaro, la lutte avec Yannick Jozion, son partenaire de l'équipe de France. On ne se fait pas de cadeau. Et on pénalise le Parisien. C'est la paire de cintres toulousaine qui s'est jetée sur Mathieu Bastaro. Le premier aux jambes pour l'amener au sol. Le deuxième, de suite sur le ballon. Pour lui obliger à le lâcher ou le mettre à la faute. C'était le cas. La paire de cintres toulousaines qui, à mon avis, s'est préparée à défendre sur Mathieu Bastaro. Il y a des matchs dans le match là. Yannick Jozion, Mathieu Bastaro. Au poste de talonneur, on a William Servat et Dimitri Zarzewski. Mathieu Bastaro qui va attaquer, crochet intérieur. Amener au sol de suite. Et il va voir des Florian Fritz qui se jettent sur le ballon. Et confisquent le ballon sur un contest. On appelle ça un contest. C'est un modèle de défense en tout cas. Modèle de contest. De la part des toulousains. Ça va donner l'occasion peut-être aux toulousains de lancer leur première offensive après 4 heures de jeu. Lancé William Servat. Fond d'alignement sur Patricio Albacete. La bonne déviation pour Keller qui lance maintenant. Yannick Jozion qui peut passer les bras. Il y avait Cédric Yémence à hauteur. Il n'a pas pu se saisir de ce ballon. Keller est sur le reculoir. Qui part Burbank. Très costaud Burbank. Ça a permis aux Parisiens de se replacer. D'arrêter la dynamique toulousaine. William Servat va se reconvertir au poste de demi-mêlée. Parce que là, il y a encore Byron Keller qui a été pris dans son regroupement. Tiré du sautoir qui insiste dans l'axe. Il est revenu derrière son regroupement. Byron Keller pour libérer. Yannick Jozion avec Fritz. Fritz qui tente de prendre l'intervalle. Pris par Lionel Boxis. Bonne défense. Il y avait égalité numérique. Avec sa manquée de soutien côté toulousain. Et on recule avec encore ce bon plaquage d'Antoine Burbank qui met la pression sur William Servat. Très présent, très présent, Antoine Burbank. Il y a l'air par-dessus. On est parti devant. Et il a l'œil, Monsieur Lewis. Bien contrôlé. Il est très précis sur l'arbitrage. Bien aidé par Alain Rolland. On va écouter le conciliabule entre les deux Irlandais. Que se passe-t-il ? Je crème de micro peut-être. Alors que Sylvain Marconnet, me semble-t-il, est resté au sol, Mathieu. Oui, exactement. Sylvain Marconnet qui, aujourd'hui, dispute son 72e match de Coupe d'Europe. Il a participé à toutes les campagnes européennes du club. On revient donc à la pénalité et à l'avantage des Parisiens. Sur cette position de hors-jeu, c'était Vincent Clerc, qui était parti devant le coup de pied de Byron Keller. Lionel Doxis qui va trouver une touche dans le camp toulousain sur la ligne des 40. On va raccourcir la touche du côté parisien. On a détaché une troisième ligne. On va raccourcir d'abord pour se donner de l'espace dans la zone de l'alignement, pour démarquer des sauteurs. Et derrière, pour lancer le jeu. Vous avez entendu l'annonce. Dimitri Zarzevski qui lobe. Antoine Burban récupéré par Louis Picamol. Vération Keller pour Scrella. Avec Florian Fritz et Dumonde. Avec Clément Patrono qui est venu croiser maintenant avec Vincent Clerc. Keller qui renverse sur Scrella. Avec Josillon. William Sapat tête contre tête avec Rodrigo Rancero, le capitaine parisien. Il est sur ses jambes, a dit M. Lewis. Il peut disputer ce ballon. Et Rodrigo Rancero a arraché cette balle au Toulousain. Légo Soswell pour le dégagement. Patrono dans ses 22 mètres. Sous l'œil de Christophe Dominici qui a fait les placements. Arrête volée accordée à Clément Patrono. Il n'y a pas de déséquilibre offensif. Les défenses se prennent le pas sur les attaques. Il n'y a pas assez de créativité comme hier par exemple au niveau des combinaisons sur les offensives, sur les jeux de ligne, sur on ne charge pas assez les courses. Ce qui donne clairement 0 à 0 après presque 30 minutes de jeu. On va le dire à nos téléspectateurs, vous nous l'aviez annoncé ce type de match. Fabien Galtier, un match plus fermé évidemment que le match d'hier entre Biarritz et L'Eau-Spresse. Ce sont deux équipes, on vous l'a dit, qui se rencontrent très souvent en championnat. Ils se sont déjà rencontrés une fois en Coupe d'Europe. Ils se connaissent par cœur, qui s'étudient la vidéo. et ça donne ce type de match pour l'instant en tout cas. Lancé Dimitri Zarzewski, bien dévié. Elchig pour Boxis avec Mathieu Bastaro qui renverse David Scrella. S'il peut passer les bras, il y a un coup à jouer. Elchig. Marconet. Move to move. Elchig pour Dimitri Zarzewski. Les Parisiens qui confisquent le ballon pour l'instant. On est bien placé au large côté parisien. Boxis qui va attaquer la ligne, il a feinté la croisée. Il y a du monde sur les extérieurs avec Hugo Soswell. Soswell, il y avait un 2 contre 1. Il s'est fait enfermer là en bout de ligne. Le ballon qui peut vivre toujours dans les bras parisiens avec Sylvain Marconet. Marconet pour Roncerro Blanchon. Roncerro qui passe le bras avant. La fin de passe et l'essai de Rodrigo. Roncerro s'en chauffait depuis quelques minutes. Les Parisiens tirent les premiers 5-0. Ça fait quand même leur troisième action dangereuse. C'est vrai que sur la troisième offensive, une belle offensive, ils ont balayé plusieurs fois la largeur. Bien enchaînés, après un ballon récupéré, un turnover. C'est Rodrigo Roncerro, le capitaine, qui est venu au milieu du terrain déchirer le rodeau défensif. Feinté la passe. Vous allez voir sur cette largeur. Longue passe sautée sur Marconet qui fait jouer à hauteur Rodrigo Roncerro qui passe ses épaules. Faites la passe. Et finit dans l'ambute. Et c'est du capitaine Rodrigo Roncerro ici au stadium. Le premier essai est pour le Stade français. Et c'est mérité. Au vu des 15 premières minutes, les Touls ensemble fébriles dans ce début de match. Tentative de transformation. Lionel Boxis, une formalité pour l'ouvreur parisien. Stade français 7. Toulouse 0. C'est pour le moment l'équipe qui joue le plus, l'équipe qui entreprend a le plus de perspicacité qui a pris le score avec ce super-messé. Cette passe au cordon de Sylvain-Marconet comme numéro 10 pour le soutien de Rodrigo Roncerro qui est plus sain et qui va vite, Rodrigo Roncerro. Le comas. Voyons maintenant la réaction des Toulousains emprunté dans ce début de partie. Renvoi effectué par David Scrella. Récupéré par les Parisiens, notamment Pascal Papé. Noël Elchy, le coup de pied dans la boîte. À la récupération, il y a Louis Picamol. Allez, peut-être la charge de Louis Picamol pour sonner la révolte toulousaine. C'était dangereux, mais ça paye cette passe volayée maintenant dans les bras de Yannick Jozion avec Fritz. Fritz, retour intérieur. Il se relève. Les Toulousains jouent trop loin de la défense. Ils n'ont pas trouvé le bon tempo pour venir dominer la défense parisienne. Il y a des gros caramels en défense. Il est peut-être contre ce renversement dans le fermé avec David Scrella qui croise avec Yannick Jozion. Yannick Jozion, plein champ. Vincent Clerc sur les extérieurs au duel maintenant avec Mirko Bergamasco. Les Toulousains à 5 mètres de la ligne. Parisienne, Kelleher pour Jozion. La passe pour Scrella. Scrella avec Poult traversé. Par Burba qui fait un match énorme en défense. Kelleher avec Scrella. Scrella pour Vincent Clerc, c'est fermé. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il est pris par Noël Elchig. Ils inversent beaucoup le jeu une fois qu'ils ont pris le milieu de terrain. Le Toulousain. Ils arrivent d'ailleurs à prendre le meilleur sur les inversions. Le jeu est arrêté. Libération lente. Les Parisiens se sont remis en défense et sont bien montés. la sœur Patricio Alpacité qui a subi l'impact. Il n'y a pas qu'en avançant. Il dérange énormément. La fin de passe. C'est bien fait. Il n'y a personne à hauteur malheureusement. Si maintenant avec Romain Milochowski. Ça chauffe dans le camp parisien. Raison. Libération pour Clément Poitrono. Le but est raison. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. C'est là qu'il n'y a pas trouvé la bonne distance par rapport à sa défense qui avait peut-être la possibilité d'attaquer. Il était entre les deux. Il a poussé le ballon au pied. Il savait qu'il y avait un avantage en cours. Il y a peut-être mieux à faire en tout cas à chercher l'essai. Grosse séquence des Toulousains. Une réaction immédiate. Il y avait peut-être la possibilité par David Scrella. Ce n'est pas David Scrella d'ailleurs. C'est vraiment pas trop non. Position de 10. qui a rendu le ballon un peu précipitamment. Mais belle, belle réaction sur cette croisée notamment Scrella-Josion qui a servi Vincent Clare. Ce sont des extraits de ce temps fort en fait avec des beaux plaquages en avançant. Gros tampon de Julien Ria sur William Servat. Et on revient à cette pénalité pour David Scrella sur la ligne des 22 mètres pour ouvrir le compteur des Toulousains dans ce match après 23 minutes de jeu. Les Toulousains qui ont bien réagi sur cette action. C'est leur première action nageureuse du match après 23 minutes de jeu. On va dire que les 20 premières minutes étaient parisiennes. Et peut-être que le jeu maintenant va changer de camp. C'est un petit peu à l'image de ce quart de finale. On a des temps très forts de part et d'autre. Des grosses dominations durant 10 minutes et un quart d'heure. Et puis ça bascule de l'autre côté ensuite. Et rarement une équipe au cours de ce quart de finale alors que David Scrella passe cette pénalité. Rarement une équipe a été décrochée. Les matchs ont été très serrés. 29-28 entre Clermont et le Leinster à l'avantage des Irlandais. 29-28 hier à l'avantage de Biarritz. Et même le Northampton mené au Munster à la mi-temps. Bon après la machine du Munster a déroulé pour se qualifier pour les demi. mais là le Stade Toulousain est peut-être de retour dans cette première mi-temps menée de 4 points sur sa pelouse du Stadion. Petit rappel pour gagner vos places pour la finale qui je vous le rappelle aura lieu au Stade de France le 22 mai prochain. Vous répondez à la question du jour aujourd'hui. Lequel de ces deux clubs est le plus récent finaliste de la Coupe d'Europe de rugby ? Est-ce 1 Toulouse ou 2 le Stade français ? Envoyez vos réponses par téléphone au 32-45. Dégagement de David Scrella dans les bras de Noël Elchig. Brugos Oswell pas d'en avant. Le ballon qui atterrit dans les bras de Julien Arias longtemps incertain. Arias qui était sorti de la pelouse du Stade de France contre Clermont blessé la semaine dernière et qui en s'appasse aujourd'hui. Les Toulousains sont pénalisés. C'est Patricio Albacete qui n'a pas fait l'effort sur cette zone plaqueur-plaqué toujours difficile à arbitrer. Oui mais là c'est un arbitrage de haut niveau et il ne laisse rien passer. Il n'hésite pas il s'y fout de suite. Il est d'ailleurs très proche des zones de rock. Il l'a averti deux fois. Move, move, bouge, bouge. Il n'a pas bougé. Il se met à la faute. Jacques Delmas ici en gros plan. On serre en prenant les largeurs. D'accord ? En tout cas le Stade français qui fait une belle partie. Jacques Delmas qui vit ses derniers matchs à la tête du Stade français parce que vous le savez Max Boasini a décidé de faire venir Cheka l'entraîneur, le patron du Langster champion d'Europe l'année dernière qualifié pour les demi-finales. Il arrivera à Paris à l'issue de cette saison. Tentative de pénalité Lionel Boxy sous les sifflets. Regretable du stadium. Ça passe entre les bars et le Stade français reprend 7 points d'avance 10 à 3. C'est le français qui est aussi assez discipliné dans ce début de match un peu sifflé sur les ondes de ruck ce qui lui permet d'avoir un avantage conséquent maintenant et d'être bien entré dans le match. le renvoi pour David Scrella pour on est monté du côté de Jean Bouilloux qui a dévié ce ballon récupéré par les Toulousains. Hands off, Stade. Keller pour Scrella avec Josillon Josillon qui croise avec Florian Fritz il était attendu par Dimitri Zarzewski Keller bonne libération rapide pour Thierry Dussault voir énorme caramel de Mathieu Bastaro Keller qui renverse et sur la table du milieu tir du côté de cette français très très présent très très vite en défense et qui récupère une nouvelle fois ce ballon avec Legu Zamon qui s'en débarrasse au pied va-t-il trouver la touche oui elle est belle cette touche dans les 22 mètres du Stade Toulousain beaucoup de violence dans les plaquages sur les zones notamment sur les retours au milieu terrain du côté du Stade français s'engage ce qui met en grosse difficulté le Stade Toulousain qui n'arrive pas à jouer en avançant et comme c'est une équipe qui aime bien jouer dans le sens qui aime bien alimenter naturellement son jeu et bien elle est ennuyée aujourd'hui elle n'arrive pas à enchaîner plusieurs temps de jeu on voit le superbe plaquage à l'épaule de Mathieu Bastaro qui danse comme un pilier qui fait 5 à 14 kilos et qui a laissé des plumes sur cet impact parce qu'il est un peu sonné juste après un peu mal à l'épaule gauche justement il a rempli sa place voilà une belle image les deux présidents René Buscatel et Max Bozzini côte à côte avec François Berléans juste derrière Cédric Bonu c'est votre mission à la mi-temps il était hier à Noéta invité par Serge Blanco il est présent aujourd'hui au stadium et David Scrella a trouvé une touche toujours toujours dans le camp Toulousain petit moment de répit avec Akota en force successif on récupère il est là aussi Fabien Pelousse monument ici à Toulouse 118 sélections avec l'équipe de France un oeil attentif sur cette partie et regardez la bonne pression des Toulousains avec Patricio Albasité qui va récupérer ce ballon Bouillou dans l'axe bon enchaînement des Toulousains avec maintenant Benoît Lecouls on entre dans les 22 mètres du stade français il faut que ça sorte un peu plus vite Pelléer pour Scrella on est replacé du côté du stade français avec Josian qui allonge sa passe pour Fritz Fritz pour Poitrenau intercalé qui décale maintenant Vincent Clerc qui peut lui remettre à l'intérieur les Toulousains une nouvelle fois pénalisé le soutien un peu tardif est allé au-delà du ballon on a plongé vous voyez le signe de monsieur Alan Lewis bonne défense bonne défense du coup évidemment du public bon défense des parisiens qui étaient en difficulté sur la largeur mais qui sont revenus très vite dans la zone de placage et ont pu contester le ballon et c'est vrai que pour le moment sur les duels notamment sur les duels défensifs ils sont présents ils sont présents les parisiens le boxiste va trouver une touche petite touche trouvée juste en dehors des 22 mètres on se parle beaucoup côté Toulousain on voit la dernière passe la remise intérieure sur le camp de Pantoneau qui se retrouve quand même isolé Mathieu Bassaro qui vient contester et derrière on est couché effectivement on est couché sur le porteur de balle le contre s'organise en touche que dit monsieur Lewis c'était un petit peu le bazar on peut dire on peut le voir pas respecter et ça gronde ça gronde au stadium on aurait aimé avoir une pénalité on va refaire faire cette touche en gros plan Guy Noves qui aujourd'hui est à la tête du stade Toulousain pour son 638ème match imaginez un peu Césarzewski ballon peut-être récupéré dans la bonne claquette de Olschig pour Boxis qui dégage son camp superbe geste de Olschig sous pression qui a fait un geste déterminant dégagement de Vincent Clerc dans les bras de Leguizamon pour Olschig le pied par-dessus Leguizamon va venir mettre la pression sur Clément Poitroneau dans les airs il a été pris un petit peu par Picamol on laisse l'avantage à Clément Poitroneau retour intérieur avec Romain Milouch Louski Keller pour Josillon on permute souvent au poste d'ouvreur avec Scrella en premier centre maintenant Thierry du Sautoir et la belle attaque au large des Toulousains le capitaine qui sonne la charge Scrella on a permuté la charnière Keller Josillon maintenant avec Poitroneau la passe sur un pas c'est bien fait ça avec Milouch Louski maintenant Keller Keller qui a vu un trou s'ouvrir devant lui malheureusement il a perdu le ballon Soswell peut dégager il dévisse il était passé il était passé mais il s'est fait taper le ballon dans les mains intéressant peut-être de revoir là voilà il fait de la passe il va s'engager il va trouver la place entre les épaules Pascal Papé est derrière voilà le petit coup de main de Pascal Papé on voit le superbe enchaînement il a passé en hauteur pour Albacet et Tunisia il n'arrive pas réellement à gasser ce qui est de nos défensifs qui est parfois en difficulté côté parisien alors on voit la superbe claquette de Schling c'est un match plus fermé que les précédents mais c'est un match agréable oui avec de beaux gestes techniques mais les défenses c'est vrai sont en place Jean Bouilloux ici en gros plan pour disputer cette mêlée dans le camp parisien introduction d'Alle Elchig 9 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps et Toulouse c'est une petite surprise menée au stadium par le stade français les parisiens pénalisés par M. Léou ils sont l'écoutent ils demandent aux parisiens d'attendre brancassés c'était pas une pénalité c'était un brancassé parce qu'une fois de plus constant dans ses quarts de finale problème d'annonce le rythme des annonces c'était un coup franc on a évidemment joué à la main du côté de Toulouse avec Thierry du Sotoir qui est passé au sol et ils sont pénalisés cette fois-ci les parisiens et ça c'est une constante aussi dans l'arbitrage en Coupe d'Europe Fabien Galtier des prises de décisions très rapides sur ces zones de rock ça permet d'éclaircir le jeu de poser un jeu plus dynamique et puis il faut être vigilant pourtant en début de match ils marquent très vite leur territoire ensuite les gens s'adaptent Messi il commence à tricher à être un peu laxiste et bien il reprend de suite la main M. Lewis avait je pense remarqué depuis 2-3 rock des positions illicites sur les zones et là il a sanctionné immédiatement ça va sûrement récompenser le temps fort des Toulousains et on entend les consignes de Jacques Delmas sur le banc alors qu'on a vu une statistique c'est vrai les Toulousains se font beaucoup de passes près de 70 passes mais pour l'instant sans succès pénalité David Scrella face aux perches à 20 mètres ça part tendu ça passe Toulouse revient à 4 points mais toujours mené sur sa pelouse du stadium 10 à 6 par le stade français on entend bien les consignes qui émanent des deux bancs de touche C'est vrai que Baudou doit traîner par là il a le micro ouvert qui ne reste beaucoup plus silencieux qu'à son habitude pour le moment il est tapé ça on voit juste les deux jambes voilà quelle ère il n'avait personne dans son axe il était enfermé c'est bien tapé parce qu'on ne tape pas sur un joueur saut sur un joueur puissant on tape sur demi-mêlée qui était un petit peu embêté à la réception il n'avait pas de soutien dans son axe pour dégager et si Mirko Bergamasco était monté plus vite il aurait peut-être pu lui mettre plus de pression on le voit ici Villeneuve je vous le disais 638ème match à la tête des rouges et noirs aujourd'hui dont 108 en coupe d'Europe avec évidemment 3 titres à la clé c'est le club le plus titré sur la scène européenne attention cette attaque première main des parisiens avec Gassny qui est passé au sol libération avec Boxis maintenant la passe pour Rodrigo Roncero Olchik on combine bien ça va vite avec Pascal Papé il a tenté de passer les bras et un en avant avantage en cours pour les Toulousains il ne pas récompensé le geste de Pascal Papé parce qu'Anton Bjurman ne s'y attendait pas ça méritait plus de réussite sur la volonté d'enchaîner un sans clair en position de demi-mé pour David Scrella il ne peut pas taper directement en touche ce ballon était ramené dans les 22 mètres il atterrit donc dans les bras du Gossos où elle a la relance l'arrière écossais du stud français attention il faut se parler à la réception entre Clément Poitronneau et David Scrella c'est l'arrière toulousain qui saisit de ce ballon et qui amorce une relance qui est l'air il y a du surnom il y a du surnom c'est bien joué Vincent Cléard retour intérieur qui passe les bras pour Louis Picamol pris par Pascal Papé ils ont du mal à transformer le jeu rapidement après les premiers temps de jeu les Toulousains Kélair pour Scrella maintenant la passe est un petit peu haute Josillon passe sautée pour Clément Poitronneau Poitronneau qui accélère le ballon perdu une nouvelle fois c'est tout le mal Toulousain dans cette première mi-temps enchaîné les temps de jeu et le dégagement de Légui Zaman attention parce que Mirko Percabasco là il sprint Jambouillou il va être isolé oulala que c'était dangereux Picamol comme un trois quarts qui va dégager son corps magnifique on a été gâté on a eu des bons gestes de partout des gestes offensifs des gestes défensifs et cette petite échelle de Jambouillou sur sa ligne de but d'abord le geste offensif magnifique Clément Poitronneau changement d'appui derrière il n'a pas de soutien et hop c'est Hochelic qui récupère sur un contest c'est là Clément Poitronneau magnifique Jambouillou la belle passe pour Louis Picamol oui mais c'était risqué à ce niveau là il y a des prises de risques il y a de la casse en tout cas Cédric Pascal Papé a du mal à reprendre sa place et je vois Louis Picamol qui s'est blessé sur ce dégagement qui est au sol superbe volonté de superbe passe dans la chute de Pascal Papé il veut le volonté de jouer dans son axe et proposer à Tondeburba en soutien qu'il ne s'attendait pas j'ai peur que Louis Picamol ce soit légèrement du mal sur le dégagement il boite on va suivre ça avec attention lancé en tout cas pour Dimitri Zarzewski cette touche sur la ligne médiane contre contre le bloc de saut on ne va pas bouger qu'est-ce qu'il y a qui a du mal à libérer ses ballons depuis le début du match Scrella avec Joson la passe est pas bien ajustée le jeu de ligne Toulousain il y a des difficultés pour l'instant Scrella avec William Servat le cool ce sont des avant dans la ligne ça n'avance pas on a fait l'effort côté parisien de rester sur les appuis pour discuter ce ballon et le récupérer avec la libération maintenant de Dolchig pour Bastaro il y a son swell à hauteur c'est Arias qui comme un an avant avantage pour les Toulousains il a joué le ballon avant de l'avoir il a dissipé un peu trop attention il y a beaucoup de turnover et les turnover nous amènent souvent dans des avantage en cours fin de l'avantage Vincent Clerc chassé par Dimitri Zarzevki il recule les Toulousains ils ne trouvent pas de solution TDR pour Scrella et du coup on va jouer au pied ils sont pris pris et les Toulousains dans cette première hitam par une défense aggressive du stade français qui perturbe les lancements de jeu c'est une action à 5 ou 6 or 9 heures et c'est dû aussi à la qualité de l'arbitrage puisque maintenant les joueurs qui vont au sol ils ne peuvent pas tricher ils ne peuvent pas se coucher sur le ballon sécuriser la possession donc quand il manque de soutien le ballon est perdu bonne déviation en touche des parisiens Ulchik pour Boxis Boxis qui combine derrière très bien fait cette passe là pour Gasly attention Ulchik au contre de David Scrella qui était monté rapidement coup de pied direct ce sera donc une touche dans le camp Toulousain à l'avantage dans le camp parisien c'était un bon lancement Rochik qui vient sauver la patrie sous pression mais c'était un bon lancement de jeu mais le jeu il a fallu qu'il pousse un petit peu sa balle voilà dans le dos et dans le dos de deux attaquants c'était pas pour le premier c'était voulu mais pour Julien Arias qui était à mon avis un peu trop plat c'était pour lui il a dissipé un petit peu trop Julien Arias lancer William Servat pour les Toulousains qui ont encore une minute trente pour aller marquer des points dans cette première mi-temps Keller qui navigue il essaie de trouver du soutien il va défier la défense parisienne Jean Bouilloux qui en met une couche là auprès avec Thierry Dussautor qui est venu vers le pont Servat maintenant LR pour Scrella il est loin ça va être la chandelle elle est trop profonde Léguisamon à la lutte avec Yannick Josion Prédu-Monsieur Léouf pas d'en avant et c'est Léguisamon qui va dégager il a un sacré coup de pompe Léguisamon c'est un argentel oui mais attention parce que là si ce ballon sort des limites du terrain ce qui est le cas on va revenir à l'endroit du coup de pied pour une mêlée très intéressant pour les Toulousains ça va être la dernière action de cette première mi-temps c'est un argentel Léguisamon vous savez les argentels ils jouent tous au football et donc ils sont assez à l'aise trop à l'aise même puisque là il a traversé le terrain lorsque le ballon sort des limites du jeu c'est-à-dire sort de l'ambute et bien c'est une mêlée à l'endroit où a été tapé frappé la balle donc une mêlée sur l'une de 22 mètres introduction Keleher avec deux côtés de jeu deux côtés de jeu un côté gauche tout aussi important qu'un côté droit c'est très difficile à défendre d'ailleurs vous avez vu les parisiens ont reculé volontairement leur ligne de défense derrière la mêlée à presque 10 mètres pour se donner le temps de circuler derrière la mêlée dernière munition pour les Toulousains vous avez vu on est entré dans le rouge la 89 sollicitée par Byron Keller il n'y a pas grand monde là dans le fermé avec la puissance peut-être réussir à casser ce rideau défensif le relais maintenant de Jambouilloux Keller pour Poitrone au retour intérieur sur Albacet ce n'est pas un cadeau il a eu le ballon Keller qui libère pour Scrella avec Yannick Jozion il a contrôlé magnifiquement cette passe à redoubler avec Florian Fritz et les Toulousains qui sont à 5 mètres de la ligne parisienne attention Rodrigo Roncero il est hors jeu Clément Poitroneau la rage des Toulousains dans cette fin de première mi-temps vexé peut-être peut-être mené sur sa pelouse Jozion en force a-t-il passé la ligne et c'est accordé par Monsieur Lewis le sursaut d'accueil des Toulousains dans cette fin de première mi-temps et l'essai accordé par Monsieur Lewis à Yannick Jozion qui a touché le ballon 3-4 fois dans cette action qui a été déterminant la puissance de Yannick Jozion la dextérité aussi la disponibilité il a terminé cet essai qui a si bien conçu à plusieurs reprises un pick and goal est venu défier le dernier défenseur Hochlig et aplatir c'est la fin de l'action mais entre temps il avait touché 2-3 fois le ballon il avait construit lui-même cette action qui avait enchaîné pratiquement 4 ou 5 temps de jeu ils ont mis la surmultiplier dans ces arrêts de jeu de cette première mi-temps pour prendre pour la première fois du match l'avantage au score et ravir le public du stadion tentative de transformation à suivre pour David Scrella c'est un sacré coup de massue sur la tête des parisiens juste avant la mi-temps parce qu'ils ont fait une première mi-temps remarquable c'est vrai qu'ils ont fait plus que jouer égal dans cette première mi-temps mais la réaction et la puissance notamment la puissance sur cette dernière action des Toulousains a fait mal le petit regard malicieux de Guinoves ils ont fait le dos rond les Toulousains dans cette première mi-temps et ils prennent l'avantage juste avant de rentrer au vestiaire la transformation de David Scrella passe et à la mi-temps et bien à la surprise générale compte tenu de la physionomie de cette première mi-temps c'est Toulouse qui mène sur sa pelouse du stadium 13 à 10 un essai partout le suspense est garanti dans ce choc des stades restez bien avec nous on se retrouve après un petit détour par la régie publicitaire à Paris à tout de suite oui on peut dire que les Toulousains s'en sortent bien au vu de cette première mi-temps largement dominée au cours des 20 premières minutes notamment par les Parisiens on va tout de suite vous montrer ce qui s'est passé si vous nous rejoignez à l'instant même avec des Parisiens qui ont inscrit le premier essai dans ce match essai de Rodrigo Roncero Fabien Galtier sur cette belle action premièrement récompense de beaux enchaînements la prise d'initiative depuis 20 minutes ils ont pris le match de manière offensive les Parisiens décident de faire des passes mais les Toulousiens ont réagi dans les 10 dernières minutes avec ce superbe enchaînement initié par Yannick Jozion et terminé par Yannick Jozion dans les arrêts de jeu Yannick Jozion qui va toucher le ballon en plus de 3 fois sur cette action et qui va venir conclure tel un avant aura lancé comme un frelon et il va inscrire l'essai qui permet à Toulouse de mener de 3 points à la mi-temps alors on vous a fait un petit duel très intéressant au cours de cette première mi-temps entre Yannick Jozion et Mathieu Bastaro habituel partenaire en équipe de France et regardez Jozion c'est la plaque tournante du stade toulousain il touche beaucoup plus de ballons que son vis-à-vis c'est très intéressant cette statistique et puis ce qui est intéressant c'est le nombre de passes aussi d'un côté vous avez 15 de transmission du côté de Mathieu Bastaro vous n'avez pas de transmission donc pour le moment Mathieu Bastaro est utilisé comme impact player comme un joueur qui doit prendre la ligne davantage alors que Jozion alterne il passe il attaque et il fait un gros match en tout cas rien n'est fait dans cette partie ça doit ravir un amateur de rugby qui est au côté de Cédric Baudou François Berléans François Berléans aux premières loges François Berléans vous voyez passer les joueurs c'est assez impressionnant impressionnant à mon époque ils étaient costauds mais pas comme ça ils sont inoués de force physique bon là on assiste à une première mi-temps formidable j'espère la seconde sera encore meilleure ça fait un beau week-end vous étiez hier à Anoueta pour le premier match le match du Garizzo Olympique comment vous jugez la prestation des clubs français pour le moment en Coupe d'Europe remarquable Clermont-Ferrand qui s'incline d'un point Bayonne Biaris sur le même score un point voilà j'ai l'impression que ça va être serré aussi je suis impressionné c'est vachement ça joue superbement bien alors vous habitez Paris votre club de coeur est Toulouse vous êtes pour qui aujourd'hui parce que c'est compliqué de choisir c'est compliqué le meilleur gagne non vraiment j'aime autant Toulouse que Paris alors je suis très embêté mais avec le meilleur gagne c'est ce qu'il y a de nous bon on vous laisse suivre la seconde période merci beaucoup d'avoir été avec nous merci on est tous très embêtés mais il y aura un vainqueur à l'issue de ce match et pour l'instant c'est Toulouse qui a son ticket pour les demi le renvoi a été effectué par David Scrella et les Parisiens vont sans doute vouloir réagir après avoir encaissé cet essai dans les arrêts de jeu de la première mi-temps Lionel Boxis dans C22 qui tape loin devant pour trouver une touche à hauteur de la ligne médiane je pense qu'il faut demander à Cédric mais je crois qu'il y a eu du coaching du côté toulousain notamment en première ligne et en deuxième ligne aussi je crois parce que j'ai l'impression que Johan Maestri est entré à la place de Romain Miłoszlouzki qui faisait son retour mais il n'avait sans doute pas 80 minutes dans les pattes ballon récupéré par les joueurs du stade français Lionel Boxis au duel avec David Scrella il retrouve Légui Zaman on est monté en point du côté de Florian Fritz pour intercepter ce ballon le relais maintenant de Thierry Dussautoir et côté parisien Simon Taylor en place Pierre Ravanant attention à la dynamique celui-là je n'ai pas voulu attaquer la place est un petit peu vaste ça profite pour les parisiens on est rentré dans le vif du sujet d'entrée avec des turnovers et des offensés malheureusement Louis Picamol n'a pas pu contrôler cette passe de Johnson qui vient de rentrer Johnson au poste de pilier droit qui est un redoutable pilier d'origine Samoa capable de se déplacer fort emmêler disponible dans le jeu c'est un argument de choc pour attaquer la deuxième mi-temps et Fabien vous qui avez été entraîneur longtemps notamment du stade français c'est plutôt rare de voir deux changements à la mi-temps aussi tôt dans une partie est-ce que c'est du coaching ou est-ce que c'est du changement sur blessure il faudra peut-être demander à Cédric en tout cas on vient à cette mêlée libération outchique pour Boxis on va décaler le pied gauche d'Hugo Soswell l'écossais qui a manqué de puissance mais qui avec son angle va trouver une belle touche il a déjà tapé plus fort mais il trouve une belle touche entre la couverture de l'huillier et la couverture de l'arrière c'est bien fait on fait couvrir l'arrière oui pour Pierre Rabadant c'est une béquille donc ces changements sur blessure ce n'est pas du coaching de côté toulousain je vais faire un point immédiat Simon Taylor l'écossais qui a remplacé Pierre Rabadant qui quittera le stade français à l'issue de cette saison il retournera en Écosse vous le voyez ici avec son numéro 20 dans le dos lancé William Servat prise de balle Johan Maestri l'ancien Toulonais grand espoir au poste de deuxième ligne William Servat qui a donné ce ballon à Bayron Keller ou plutôt Bayron Keller lui a arraché pour taper par-dessus à la récupération c'est Mirko Bergamasco qui va défier la défense toulousaine il est passé au sol libération Ulschig pour Boxis avec Mathieu Bastaro qui touche là l'un des rares ballons le choc de Mammouth là avec Sensus Johnston c'est une tradition locale chez les Samoans le paquage manchette l'arrêt buffé vous allez voir ça retour intérieur et puis là il est solide Bastaro parce qu'il faut résister à la manchette samoane heureusement que c'est pas Cédric qui l'a prise la manchette samoane ah oui parce que là il finissait dans ses bottines non 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 je suis solide des nouvelles de Ratatouille peut-être Fabien ça porte très bien et d'ailleurs d'ailleurs Lionel Boxis va taper la pénalité à 50 mètres des poteaux pour peut-être permettre au stade français d'égaliser on vous l'a dit ses quarts de finale sont ultra serrés il se joue un rien alors lui il a la puce ça met sans problème il faut juste qu'il règle à l'avenir 100% de réussite pour Lionel Boxis aujourd'hui au stadium ça part bien et ça passe et après deux minutes de jeu en deuxième mi-temps les deux équipes sont dos à dos 13 à 13 il faut gagner il faut aussi avoir un buteur en réussite on l'a vu lors des quarts de finale il vous porte l'équipe il vous transforme les temps forts en points Damien Tra il y a trois drops neuf points David Scrella pour le renvoi bien tapé ce renvoi peut-être récupéré d'ailleurs par les Toulousains en l'occurrence c'est le capitaine Thierry du Sautoir stoppé sur la ligne des 20 de libération Keller Scrella pour Josion très bon en première mi-temps il a redoublé avec Clément Contrenaud maintenant en bout de ligne avec le retour sur Jean Bouilloux ballon libéré avantage en cours pour les Toulousains Keller qui fait les bordures repris par Rodrigo Ransero on va revenir à la pénalité il est sévère il est sévère il laisse rien passer pour que c'est le talonneur Dimitri Sournensky qui a empêché le ballon de sortir suite au plaquage il va rester dans la zone il ne va pas faire l'effort il va plaquer puis il va rester coulé au pointeur de balle Bouilloux là il va se sanctionner immédiatement il faut montrer à l'habit qu'on fait l'effort de sortir de la zone plaqueur plaqué et il reprend le match de suite en main vous avez vu les deux premières actions un peu illicites elles sont sanctionnées et évidemment on va tenter de prendre les points au pied côté toulousain avec David Scrella légèrement excentré sur la ligne des 22 mètres pour redonner l'avantage à son équipe David Scrella qui avait inscrit pas moins de 19 points lors de la victoire de Toulouse au Stade de France 29-0 il en est à 3 sur 3 dans ce match pour l'instant de mouvoir toulousain face à ses anciens partenaires du Stade français et ça part bien et ça passe Toulouse reprend l'avantage dans son jardin du Stadium à 16 à 13 Toulouse qui n'a jamais perdu face à un club français en Coupe d'Europe 6 confrontations 6 victoires on voit le duel des cintres avec toujours cette capacité de Yannick Josio à transmettre ce ballon dans la collision contrôler à la fois le plaquage qu'il subit et avec sa main ses épaules libérer la transmission d'extérité d'adresse le chassé croisé le chassé croisé est lancé Fabien Gaultier dans cette deuxième mi-temps renvoi effectué par Lionel Boxis M. Lewis qui pénalise les Toulousains à la réception de ce ballon il y a d'influction il y a d'influction sur la prise de balle voilà je vous parlais de chassé croisé et du coup Lionel Boxis va avoir l'opportunité immédiatement de remettre les deux équipes à égalité on va revoir c'était super de prise et voilà c'est Albacette qui a fonctionné il fait écran il n'a pas le droit de passer dans le dos on rappelle au bon règlement au juste règlement M. Lewis un des meilleurs arbitres de la planète rugby tout simplement avec aujourd'hui une juste de touche qui est aussi un des meilleurs arbitres de la planète rugby qui a un petit avantage supplémentaire par rapport à M. Lewis c'est qu'il est bien pas forcément le français M. Lewis aussi il est espagnol ça va passer pour Lionel Boxis au rat du poteau 16 à 16 et là messieurs faites vos jeux dans ce choc des stades ça va se jouer à un rien à l'image de ce coup de pied qui frôle le montant et Guinoves qui souffle le renvoi à suivre de David Scrella sous le regard de Lionel Boxis qui a passé cette pénalité au centre du terrain il y a une attention attention et bien dites moi ça peut attention attention Rodrigo Ronsero il va falloir qui parlemente s'il y a une pénalité à chaque coup de pied de renvoi ça va bien il y a un petit geste de Rodrigo Ronsero un petit geste d'offruction qui a gêné la montée de Bouilloux on va écouter on va écouter M. Lewis avec les deux capitaines c'est une pénalité c'est une pénalité on va jouer personne ne veut voir ça c'est une pénalité pardon tu as joué sur la ligne il n'a plus pu voir ce genre de geste M. Lewis il a demandé de le capitaine de jouer proprement en tout cas c'est une pénalité hop hop le petit gros canjambe discrètement mais c'est important de reprendre de suite les équipes à la sortie du vestiaire les remettre dans la réalité de la règle les contrôler ce que fait très bien M. Lewis pour ensuite finir tranquillement je pense qu'à partir de la cinquantième ça va jouer juste on va respecter la règle et la cinquantième on y est presque 48 minutes et 30 secondes pénalité pour David Scrella les applaudissements du stadium face aux perches à environ 25 mètres c'est parti ça passe pour David Scrella avec le concours du poteau 19 à 16 pour Toulouse qui est à la baraka dans ce match c'est peut-être un signe oui Cédric oui je suis en compagnie de Jacques Delmas Jacques un peu de réussite pour le buteur toulousain vous les accrochez ces toulousains tout de même dans ce match vos joueurs sont plutôt bien en place oui mais le problème c'est qu'on n'est pas venu pour les accrocher on est venu pour les gagner donc quand on veut gagner un match il faut éviter de faire ce genre de bêtises au delà de ça je pense que on n'est pas trop mal mais il faut qu'on oublie de rendre des ballons gratuitement par des chandelles parce que c'est là qu'on s'est mis la pression au delà de ça je crois qu'il faut qu'on reprenne un peu le match devant qu'on le repose davantage de preuves de force merci Jacques Olschig à la relance pour les parisiens coup de pied bien tapé bien tapé et Guizamon qui est allé au contact avec Picamol Bouillou a pu dévié pour Scrella la passe lointaine pour Fritz qui est revenu dans ses 22 mètres il est obligé de taper dans l'air de jeu je ne sais pas Pascal Papé Olschig en couverture Hugo Soswell il a un bon pied gauche Hugo Soswell il peut vous ramener le jeu largement dans le camp toulousain mais là il ne trouve pas la touche il y avait une bonne couverture de Vincent Clair la relance Vincent Clair l'accroché de l'aillée toulousain la lutte maintenant avec Mirko Bergamasco il garde la possession de ce ballon Geller avec Scrella Josion Fritz il était un peu loin de la ligne Florian Fritz réversion réversion immédiate Geller pour Scrella il y a du monde il y a beaucoup de monde côté toulousain avec Bouillou le picamol maintenant pour Albacet Albacet qui raffûte Mirko Bergamasco le renversement sur Keller Keller qui va les défier dans l'axe il faut aller au soutien il est isolé que va dire monsieur Lewis sur cette action il laisse l'avantage pour l'instant s'il n'a pas souffert de suite il ne se fera pas une pénalité s'il s'il fait une pénalité c'est immédiatement il n'en reste plus il a jugé qu'il n'a pas envie de faute intentionnelle sur les pénalités il prend la décision de suite immédiatement dans la seconde là il a laissé le temps il a laissé le temps donc c'est une mêlée et du changement à suivre Cédric dans les rangs toulousains oui oui complètement on continue parce qu'en première ligne déjà c'est Dan Newman qui va faire son entrée dans quelques instants suivi de Sean Soorby en numéro 8 c'est Jean-Baptiste Pouc qui va sortir ainsi que Louis Picamol en placement poste pour poste alors vous voyez en première ligne Toulouse va faire rentrer Human Dan Newman gaucher sous-africain de très haut calibre Springbok ils ont bien vu faire un peu Johnson alors que du côté parisien on ne change pas de première ligne on a Ronsero à gauche et Marconet à droite c'est là peut-être qu'il va falloir être solide pour les parisiens si on veut tenir je pense que stratégiquement c'était prévu comme ça parce que Human Johnstone ces deux clients beaucoup vous diront que ce sont les deux meilleurs piliers du championnat de France pas très loin pas très loin oui c'est vrai j'en profite comme on a un petit laps de temps devant nous pour vous donner une information en bouclier européen les tirages de soir viennent d'avoir lieu donc Toulon se déplacera en Irlande où ils joueront le Connars et les Wasps rencontreront Cardi décidément les chocs franco-irlandais vont animer cette fin de saison européenne alors qu'à l'instant même Chaunceau Herbie l'ancien parisien entre en jeu joueur précieux notamment dans le troisième rideau en couverture pas le même profil moins puissant plus joueur de ballon plus joueur de couverture mais très expérimenté au poste alors vous allez voir la mêlée qui est axe droit côté fermé de 20 mètres à jouer avec Kelly R peut-être ou côté gauche on a mis tous les 3 quarts est-ce que Kelly R a volontairement mis tous ces 3 quarts pour avoir de l'espace pour jouer au N89 encore un problème d'annonce les Toulousains sanctionnés en tout cas Cédric Godou prononce particulièrement bien la province irlandaise comment vous dites Connacht c'est ça Mathieu pour progresser c'est bien ouais c'est des efforts c'est un problème d'annonce c'est un problème d'annonce c'est un problème d'annonce et puis on se retrouve une superbe touche à jouer pour les parisiens ouais mais capté en milieu d'alignement par Sean Sowerby qui avait bien anticipé sur cette touche Mirko Bergamasco dans ses 22 mètres le long de la ligne il évite le contre de Johnstone petit extérieur du pied Sowerby vous avez vu ce joueur dans le troisième rideau il est toujours là pour récupérer les ballons il a lancé Vincent Clair qui a rebondi là sur le placage de l'église à Mone la bataille fait rage pour la possession de ce ballon le joueur dans le fermé Ficengo d'abord et ensuite le fermé Servat aidé par son capitaine Thierry Dussotoir pour fixer cette défense parisienne bien en place depuis le début du match il n'y avait pas non plus qu'Elea disponible puisqu'il était venu soutenir Vincent Clair donc les avants sont en train de le jeu à leur compte ça y est le ballon est parti KDR pour Josion avec Poitrono on est monté coupé des extérieurs du côté de Marc Castier Poitrono a résisté au placage KDR Scrella Josion la passe volayée et Maastricht commet un en avant malheureusement mais quel beau geste de Yannick Josion il est dans un grand jour par la maladresse de Maastricht c'est dommage parce que Radessa il va laisser venir oh il a volé c'est vraiment super bifix trois défenseurs et je pense que Maastricht ne s'y attendait pas un petit peu surpris sur cette action et les parisiens qui étaient une nouvelle fois montés rapidement ils ont décidé de reprendre très vite le milieu de terrain ce qu'ils n'avaient pas fait lors de l'image sur retour top 14 au Stade de France ils en avaient payé cher les conséquences on voit bien que sur le milieu de terrain ils décident de remettre beaucoup de pression et on a changé aussi Yannick Josion on l'a mis au milieu justement pour essayer de contrôler cette pression vous pouvez toujours gagner vos places pour la finale en répondant à la question lequel de ces deux clubs est le plus récent finaliste de la Coupe d'Europe de Rugby est-ce Toulouse ou le Stade français ? répondez par téléphone au 32-45 vous le disiez Fabien Galtier le duel de première ligne va être intéressant et important dans cette fin de match on a vu Sylvain Marconnet qui commence un peu à tirer il tire pas ce qu'il a besoin de récupérer volontairement il coupe un peu les séquences lui il va sûrement tirer toute la partie c'est un superbe gauche vous allez voir Dan Uman et Junction à droite il y a toujours un problème d'annonce oui mais Elfield d'ailleurs s'est retourné vers M. Lewis pour savoir s'il devait introduire chose faite et maintenant Gassnier arrêt buffé par Sean Sowerby j'ai vraiment vu Sean Sowerby poser des placages de cette intensité c'est pas son ballon récupéré par les Toulousains avec Sowerby pour Afrit sur le pas avec Seyri Kémence maintenant la lutte avec Julien Arias recoupe Pirazan il a bien défendu les parisiens il a gagné son duel il s'est couché et même relevé pour sécuriser la possession Elchig pour Boxis dans son embut qui évite le contre de David Scrella il va trouver la touche regardez Sowerby Sowerby le troisième rideau incroyable contrôle Poitronin pour Josian attention à l'interception il était monté en pointe Mercos Bergamasco sur Vincent Clerc ballon récupéré par l'évier parisien si le ballon se rend vite il y a 10 Parisiens contre 3 Toulousains au large malheureusement il n'y a pas toujours la lucidité dans la fatigue de le voir mais l'intensité de ce match est montée d'un seul coup Fabien on sent les deux équipes qui accélèrent avec Boxis pour Soswell maintenant Soswell il y avait Leguizamon intercepté par Byron Keller avantage pour les Toulousains Sowerby avec Josian il est partout Yannick Josian aujourd'hui il perche une nouvelle fois la défense parisienne le choc à l'épaule de Leguizamon pour stopper le centre Toulousain avantage laissé par Monsieur Lewis temps fort Toulousain ce trait là pour du sautoir du sautoir la passe au 2 pour Cédric Emence gros temps fort des Toulousains avec une entrée tonitruante de Soswell il y a déjà un avantage en cours c'est vrai que Soswell c'est Soswell et dans l'humane apporte beaucoup de fraîcheur et de puissance et le soutien du stadium maintenant pour les rouges et noirs attention le coup Scrella est dans l'axe pour le drop bien servi par Kelleher ça part à droite il y a un avantage il y avait un drop facile et facile à la métraille il les a mis hier mais il y avait un avantage en cours il les a ratés comme quoi il n'y a pas de vérité en rugby un drop il faut le passer oh quelle belle phrase on va la noter celle-là attention parce qu'il pourrait y avoir carton jaune il est rappelé à l'ordre les Gizamon Fred Goddard va nous ressortir évidemment le ralenti de ce choc à l'épaule entre les Gizamon et Yannick Josillon regardez c'est interdit ce genre de geste c'est pas méchant c'est pas à l'épaule d'ailleurs c'est une petite poussette c'est plus spectaculaire à vitesse réelle il contrôle tout Yannick Josillon est capable de contrôler sa course contrôler la position de ses soutiens il avait vu que c'était fermé extérieur que ça coulisse en défense il a choisi de garder son ballon pour chercher une solution intérieure c'est du grand Yannick Josillon Yannick Josillon qui avait vécu une saison dernière difficile il est revenu au sommet cette année il a fait un grand tournoi des 6 nations il est très présent encore aujourd'hui c'est bien Jachère histoire de refaire le sol un petit peu et puis ça y est c'est une belle saison belle au moisson qui s'annonce la paternité lui va bien lui qui est un petit garçon il n'y a pas longtemps pénalité pour David Scrella qui n'est plus à 5% non parce qu'il a raté un drop et est-ce que ce drop raté va le perturber dans sa préparation mentale et bien réponse dans quelques secondes en tout cas dans les tentatives de but il est à 5 sur 5 elle est en con cette pénalité à 22 mètres des barres parisiennes c'est parti pour David Scrella et voilà c'est raté et vous l'avez bien vous l'avez bien senti ça fait bien Mathieu ? oui c'est vrai je suis en compagnie de l'entraîneur du stade Toulousain Guy c'est le temps fort des Toulousains vous avez décidé d'accélérer vous êtes récompensé par une pénalité coup de pied important qui passe à côté mais oui c'est l'hommage que sous cette période de domination on n'arrive pas à marquer de point nous sommes sur quelques transformations adversaires un peu à l'inimité du hors-jeu bon pour le moment les décisions de l'arbitre sont un peu dures mais si on continue comme ça on peut espérer encore mais vous voyez bien que les parisiens à tout moment peuvent revenir dessous remonter depuis le début de la partie vous avez confisqué plus de ballons vous avez plus de ballons à jouer dans cette seconde période et bien on est un peu moins nominé comme ça a été le cas de première mi-temps merci Guy et Toulousain très concentré Guido il est dedans vous avez des statistiques à la disposition il fallait les donner il y a un nouveau changement dans les rangs parisiens j'ai l'impression que le froid Messina qui quittera le stade français pour rejoindre Toulon la saison prochaine il va remplacer Hugo Soswell il y a une stade qui est passée un peu rapidement il va revenir seulement après ce changement et juste et juste Fabien parce qu'il va y avoir une réorganisation dans la ligne de 3 quarts peut-être que Gassnier va glisser à l'arrière et Messina au centre juste juste dans Cezarzewski déviation Taylor le chic pour Box 6 intérieur il y a Julien Reas découpé par Byron Keller Pascal Papé maintenant le chic avec Roncero l'auteur de l'essai très disponible aujourd'hui très disponible sur notamment les points de rock arrêtés premier ballon de Geoffroy Messina qui est allé défier Vincent Clair Roncero il reste au sol d'ailleurs sur cette action Zarzewski pris par Dan Heumann le chic dans le fermé avec Bergamasco retour intérieur il est pris par Maestri et la deuxième ligne avec Pato Albacete en soutien en repas au large Papé et il est isolé là sur cette charge bonne préparation pour les 3 quarts maintenant Box 6 Chandelle oui il a changé il a vu qu'il y avait une bonne défense en place au besoin de viol en l'air avec mon poitronon impérial dans les airs on se met maintenant à Jean Bouilloux une grosse partie poitrononon sur la lancée de son tournoi oh elle est peut-être bonne à jouer cette balle avec Scrella qui est en Chosillon il est inarrêtable Dominique Josi aujourd'hui il va falloir venir au soutien il ne peut pas tout faire non plus ballon mise au sol Keller Keller dans le fermé avec Thierry Dussotoir il y a un 2 contre 2 Clément Poitronon maintenant qui passe les bras pour Maestri ça c'est magnifique Maestri pour Keller il faut mettre les barbelés là côté parisien ça chauffe Dussotoir en position 2000 mêlée pour Scrella il y a des trous dans la défense et l'essai l'essai de Patricio à la CT qui récompense les temps forts du stade Toulousain les Toulousains ont accéléré ont marqué dans cette deuxième mi-temps et c'est de Patricio à la CT deux accélérations en fin de première mi-temps et en début de deuxième mi-temps on fait la différence bien initiée par Josian qui fait la différence cadrage des bords il va tenir le ballon il va livrer les 4 défenseurs disponibilité du ballon immédiate derrière on va changer la chance du jeu par Kelleher jeu avant contact et après contact les Toulousains Maestri qui arrivent à trouver encore un espace avec Kelleher qui est revenu en hauteur la transmission assurée par Dussotoir Scrella qui va trouver un soutien et puis ne passe sur un pas pour Albacet ça a bien joué devant la défense ça m'a bien alimenté dans le soutien et c'est transformé le break effet pour le stade Toulousain 26 à 16 10 points de retard pour le stade français et maintenant la question le stade français est-il capable de revenir dans cette partie Fabien Galtier il va falloir vous mouiller on termine de pour voir de se ralentir mais cette caméra temporisée cette passe Scrella Hémence Albacet à hauteur qui avec ses 2 mètres et ses 115 kg difficile à arrêter on injecte du 109 dans les rangs parisiens Benjamin Kaiser qui remplace au Kiel Zeddy Tris Farsetsky au poste de Talon et je ne suis pas certain c'est Antoine Burban Ah non exact Dimitris Farsetsky il reste sur le terrain c'est Antoine Burban qui vient de sortir Mais Kaiser Talonner va jouer 3ème ligne il a déjà dépanné à ce poste Burban qui a fait un sacré match mais qui a j'impression qu'il n'y a plus d'essence dans le moteur et pour répondre à votre question à 20 minutes de la fin écoutez 26 à 16 10 points de retard il faut que les parisiens réagissent dans les 10 minutes sinon 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 c'est cuit il faut qu'ils arrivent à marquer au moins 3 points sinon ce sera difficile au moins 3 points parce que là le temps fort toulousain notamment cet essai psychologiquement il a des conséquences terribles pour les parisiens et la machine toulousaine et l'inversement côté toulousain on sait une équipe qui respire qui a libéré cette pression la possession du ballon se sont inversés évidemment la possession du ballon impressionnant en faveur des parisiens des toulousains excusez-moi Jean-François Kerker nous dit que c'est la première fois c'est vrai dans ce match que les deux statistiques sont à l'avantage du stade toulousain et l'occupation du terrain et la possession de ballon ce qu'il illustre ce qu'on vous disait les temps forts toulousains et c'était ces concrétisés plus de réalisme aussi côté toulousain peut-être parce qu'en premier mi-temps c'est les parisiens qui ont eu les occasions les mi-temps le temps fort est toulousain est concrétisé prise de balle Sean Sowerby qui fait du bien aussi depuis qu'il est entré en jeu il a fait une superbe rentrée superbe rentrée comme au quoi la concurrence les régulations et les joueurs se transcendent lorsqu'ils rentrent Sean Sowerby Johnson Newman il y a Masco qui tape loin devant qui fait son match face à mes Sinclair beau duel clairement Poitrono serein qui laisse entrer ce ballon dans l'ambute lui aussi il fait un gros match on dit souvent je le répète pour gagner un quart de finale une demi-finale une finale il faut que les meilleurs soient les meilleurs et aujourd'hui les Jozion Poitrono font la différence côté Toulousain alors qu'un Parisien va faire son entrée en jeu la marche Arnaud Marchois oui Arnaud Marchois qui va rentrer évidemment pour soulager peut-être Benjamin Kaiser qui joue à un poste qui n'est pas son poste habituel pour l'aider à pousser et donc c'est Palmaire qui va prendre le poste de numéro 8 et Dimitri Swarzeski qui va sortir allez peut-être la réaction des Parisiens avec les Guizamans Copenet par David Scrella on a l'impression que cet essai a vraiment fait du bien en Toulousaine attention c'est dangereux c'est misqué cette passe là pour Sylvain Marconnet il évite un premier placage de Cédric Yemans avant de passer au sol donc si c'est en position de 2000 mêlées pour Ulschig Kaiser c'est bien fait cette passe décalée dommage il n'y a pas en avant il me semble qu'il n'a pas signalé de faute c'est dommage parce qu'on avait trouvé la place dans le couloir et il revient finalement c'est bien fait les Parisiens font un bon match c'est dommage parce que cet enchaînement et cet espace trouvé par la première ligne Swarzeski Ronsero qui a peut-être anticipé un peu trop on va voir ce jeu à deux passes passe sur un passe Swarzeski qui passe les bras Ronsero qui aurait peut-être se rapproché il a joué le ballon avant de l'avoir saisi elle était un peu derrière ce passe aussi Dimitri il est plaqué il faut qu'il arrive à contrôler le placage et donc la priorité c'est qu'il faut que le souci se rapproche favorise de la transmission c'était son dernier ballon d'ailleurs à Dimitri Zarszewski qui donc cède sa place à Arnaud Marchois c'est pas du poste pour poste si vous avez entendu Cédric Baudou qui vous l'a expliqué il a tout donné Kaiser va donc être talonneur Marchois en deuxième ligne et Palmer glisse en troisième ligne côté Stade Français grosse réorganisation dans le pack pour ces 20 dernières minutes l'inquiétude de Jacques Delmas qui a qualifié ce match du match de leur saison les parisiens décrochés en top 14 qui ont beaucoup misé sur cette coupe d'Europe et surtout plus de cartouches et de rechange au niveau des avants sinon Reynaud Gerber rabasse l'imagine tout ce qui est seconde ligne et troisième ligne on a utilisé toutes les armes la mêlée la mêlée toulousaine qui prend l'avantage Scrella avec Fritz bien pris par Messina sur la ligne des 22 mètres 23 les parisiens sont asphyxiés dans cette deuxième mi-temps et les vagues noires déferlent maintenant au stadium Rodrigo Roncero capitaine Courage qui a marqué le premier essai de ce match lui aussi ça va être difficile de tenir toute la partie il est touché au genou l'argentin on se retourne vers le banc il va devoir se règle Rodrigo Roncero remplacé certainement par Rabat Libani dans quelques secondes jeune joueur Rabat Slimani formé au club international moins de 20 l'an dernier c'est pas bien de s'il fait non non c'est pas bien de s'il fait parce que c'est d'un énorme joueur en séro début du match c'est pas bien et on peut le regretter parce que évidemment le rugby doit conserver ses valeurs c'est d'un énorme joueur en séro et que le public il faut savoir applaudir il faut savoir applaudir la valeur même si c'est un valeureux combattant un énorme adversaire il faut savoir le saluer impénible aussi comme on dit dans le rugby deux de vous deux de vous allez attendez c'est un problème c'est un problème de monsieur lewis les deux premières lignes qui sont entrées en mêlée bon alors j'ai demandé à Jacques Delmas qui était capitaine du coup il m'a dit je sais quoi et je crois qu'il va se déployer tout seul ça doit être si loin ça doit être si loin je reconnais je pense je dois d'avoir passé l'anîme sacré baptême du feu vous avez entendu monsieur lewis c'est très simple vous devez respecter mes commandements absolument si on voulait que les mêlées se passent bien dans cette fin de match 15 minutes à jouer Toulouse mène de 10 points au stadium on est sous les poteaux parisiens les Guizamon la libération difficile avec Messina qui va taper et trouver une touche toujours dans le camp du stade français ils ont fait leur match les parisiens ils ont pas s'en vouloir ils ont tout donné attendez c'est pas terminé Fabien ils ont tout donné c'est vrai que ça parait compliqué on vient de perdre Roncero on a perdu Franzowski beaucoup de changements mais vous avez raison c'est pas terminé souvent dans ces matchs on arrive à trouver l'énergie du désespoir et puis on l'a vu hier hier Xosprez Léosprez était mené de 10 points à peu près un quart d'heure de la fin du match ils sont revenus au basque des biarros jusqu'à la fin en même temps il faut reconnaître que je sens pas les Guizamon aujourd'hui à ce moment-là de la partie faiblir je sens plutôt le bras de fer à leur faveur il y a lutte dans les airs entre les Guizamon et Poitronneau ce sont les Tounousains qui conservent ce ballon avec maintenant Sertich Johnston l'énorme raffu sur Sylvain Marconnet il y a une saute Pascal Papé la discipline va faire mal là aux Parisiens dans ces 30 matchs ils sont en train de lâcher le match alors c'est une faute bête en plus il y en a conscience il risque de se faire avertir il est au sol il n'est pas sur ses appuis il doit lâcher la balle il doit pas la contester c'est le sang il s'est basculé de toute façon le match écoutez juste concentrez sur ce que je dis quand je vous demande de faire quelque chose fais-le vous êtes ici vous êtes ici vous êtes ici vous êtes ici la prochaine pénalité vous allez aller on va traduire ce qu'a dit M. Lewis vous devez écouter ce que je vous dis je vous ai déjà repris à trois reprises dans cette partie et la prochaine fois ce sera carton mais c'est là où M. Lewis est psychologue parce qu'il sait que s'il sort pas Péminin il fait basculer définitivement le match et il élimine cette française c'est la force de ce pas du match sorti sous les ovations de Coet Renaud et Maxime Médard qui prend sa place avec pied levé poste pour poste Maxime Médard qui prend l'arrière mais cette pénalité elle est vraiment importante pour le stade toulousain qui a l'occasion de distancer presque définitivement le stade français dans cette partie il faudra quoi qu'il arrive marquer deux fois pour les parisiens pour renverser la vapeur c'est parti pour David Scrella ça passe Toulouse 29 stade français 16 presque point de retard il faut quand même réagir du côté parisien 13 points ça se remonte on l'a vu en Coupe d'Europe on l'a vu en Coupe d'Europe 13 points 13 minutes c'est deux essais deux essais transformés il va falloir accélérer difficile je vous l'annonce ça va être difficile mais messieurs remasch éminatoire il n'y a plus à calculer sinon sinon ça peut faire cher dans l'autre sens dernier jeu pour gagner vos places pour assister à la finale qui aura lieu le 22 mai prochain au Stade de France je vous rappelle la question du jour lequel de ces deux clubs est le plus récent finaliste de la Coupe d'Europe de rugby est-ce Toulouse réponse 1 ou le stade français réponse 2 il est téléphoné au 32-45 Marc Gasnier dans ses oeuvres qui a tenté une chistéra Messina coup de pied à suivre il n'y a pas d'en avance un peu brouillon et le contre-toulousain avec Cédric Yémence qui tape à suivre le long de la ligne de touche le rebond est favorable à Noël Elchig longue passe pour Légui Zagal il ne faut pas taper il ne faut pas taper c'est dommage il va peut-être trouver une superbe touche il va la trouver cette touche dans les 22 mètres du stade Toulousain il faut garder le ballon côté parisien il faut essayer de reprendre la main il faut essayer de faire quelque chose de revenir dans la partie par se débarrasser tous les temps faibles sont en faveur de l'équipe qui maîtrise le score tous les temps faibles tous les arrêts de jeu sont en faveur de l'équipe qui a le score donc il faut les jouer ces ballons les Toulousains qui vont sans doute gérer cette fin de match il faut faire l'effort là sur ce contre-en-touche parce que ça vaut de l'or maintenant le moindre ballon la moindre munition est importante pour les parisiens l'ancien William Servat Jean Bouillou impeccable en début d'alignement la conquête souveraine des Toulousains il va prendre le jeu au pied à son compte loin devant il va falloir tenter quelque chose ça doit venir de derrière peut-être et Marc Castier il rend le ballon au pied Sowerby toujours lui bien placé et il a un bon jeu au pied Sean Sowerby regardez Amirco Bergamasco qui concède la touche ils ont la tête au fin du four j'ai l'impression que les parisiens il avait pourtant fait son match Amirco Bergamasco il avait assuré sa couverture assuré ses duels avec Claire il avait été à l'autor de l'événement mais vous avez vu la psychologie c'était incroyable ce qui réussissait au début de match jusqu'à ce centième ils ne le font plus écoutez écoutez l'ovation pour William Servat remplacé par Virgile Lacombe qui a fait de très bons matchs avec Toulouse cette saison notamment durant l'absence de William Servat pendant le tournoi destination Virgile Lacombe qui va avoir le premier ballon à lancer dans cette deuxième mi-temps 10 minutes encore à jouer dans ce quart de finale pour l'instant c'est Toulouse qui gagne sa place et défiera le Leinster champion d'Europe en titre ici même au stadium le samedi 1er mai à moins que le stade français nous sorte une fin de match de rêve on a vu ça un coup d'Europe à la dernière et deux essais à deux minutes et là il semble il semble une grosse difficulté sur ce ballon porté bien orchestré très technique on contrôle les forces en opposition on reste structuré du côté toulousain bonne position du dos bonne position des soutiens ça déroule regardez ce groupe pénétrant qui a fait près de 30 mètres Sensus Johnson qui pousse la Virgile Lacombe le ballon est mis au sol il peut être extrait maintenant pour Byron Keller Keller Scrella qui revient à l'intérieur il y a Maxime Lallard qui est venu se proposer à hauteur et les parisiens une nouvelle fois pénalisés sous leur perche vous parliez de psychologie Fabien Simon Taylor prend un jaune les carottes sont fluides pour les parisiens à 10 minutes de la fin vous parliez de psychologie cet essai de Yannick Jozion dans les arrêts de jeu de la première mi-temps a dû assommer les parisiens qui avaient fait le plus dur quasiment ils avaient fait une belle première mi-temps ils avaient dominé et ils rentrent au vestiaire mené et derrière la machine toulousaine s'emballe et derrière au tableau d'affichage ça fait 13 points d'avance et maintenant bientôt 16 parce que cette pénalité c'est une formalité pour David Scrella en ce temps-là Julien Arias quitte le terrain Mathieu remplacé par Ignacio Mieres et puis pour Toulouse on va continuer à la valse les changements puisque Grégory Lambolet va faire son entrée dans quelques secondes et Julien Arias sort énervé chambré par le public du stadium Grégory Lambolet qui rentrera à la place de Patricio Albacette Grégory Lambolet joueur formé à Massy comme Arnaud Marchois dans le camp parisien joueur polyvalent il peut jouer deuxième ligne troisième ligne Grégory Lambolet et Albacette est salué par le public du stadium c'est un énorme compétiteur cet argentin qui fait toujours de grands matchs avec le stade toulousain on revient à cette pénalité sous les perches de David Scrella à deux pas d'élan sa passe c'est une formalité 16 points d'avance 32 à 16 et Toulouse se dirige tranquillement vers une place en demi-finale regardez ce visage fermé de Max Vazini qui se dit que décidément cette saison est noire pour les roses de Paris les suspensions d'Atoub et de Dupuis une saison cauchemardesque en top 14 seulement 9 victoires dans le championnat de France c'est l'équipe qui a gagné le moins de matchs derrière Albi et Paris qui voit ses rêves d'Europe s'évanouir au stadium aujourd'hui probablement malgré une belle performance pendant 50 minutes mais côté toulousain il y a des joueurs qui ont su faire basculer le match et je pense notamment à Yannick Jozion qui a su marquer comme on l'avait dit juste avant la mi-temps et su faire la différence juste après la mi-temps pour amener l'essai de la différence il y a un en avant M. Lewis qui laisse l'avantage au Parisien Hulchig pour le barreau de donneur peut-être avec Boxis qui va jouer avec Bergamasco c'est fermé sur les extérieurs il va être poussé en touche par Vincent Clerc on a glissé astucieusement en défense on gagne les duels on arrive à gagner même les situations défensives parce que lorsque vous allez en touche à un état porteur de balle vous perdez la possession le meilleur défenseur c'est la touche et Mirko Bergamasco est parti en touche et donc on donne la possession à Toulousain qui déroule déroule maintenant durant les 10 minutes tranquillement ils assurent leur fin de partie quelle équipe transformée entre début de match crispée très bien 23 à 6 pour Toulouse en deuxième mi-temps lancé Bergine Lacombe dans les pas droites lancé à la touche 23 à 6 en deuxième mi-temps on appelle ça on appelle ça des pizzas dans le bagage une saucisse c'est une lanceur de touche voilà un superbe plan il faut que le ballon soit lancé exactement entre les deux alignements là il était carrément lancé du côté de l'alignement toulousain dernier changement et là c'est un moment important et là encore les sifflets sont malvenus ici au stadium parce que Sylvain Marconnet c'est un monument du rugby français le pilier le plus capé de toute l'histoire qui court après ce titre européen depuis qu'il est au stade français je vous l'ai dit il a disputé toutes les campagnes européennes depuis 99 et l'immense la déception doit être immense pour lui aujourd'hui il sait qu'il ne sera jamais champion d'europe parce que c'est sans doute sa dernière saison sous le maillot du stade français changement dans les rangs toulousain très bien vous voulez ajouter quelque chose sur le petit Bézy qui vient de rentrer à la place de Michelac à la place de Kelleher à la place de Kelleher pardon Bézy qui a été formé au stade français champion de France KD avec le stade français qui est parti l'année suivante à Toulouse et qui aujourd'hui se retrouve à la quart de finale au stadium face à l'équipe et au club qu'il a formé Echid Fri par David Scrella récupération des Toulousains avec Yannick Jozion Jozion pour Fritz Fritz qui navigue il y a du monde intérieur avec Maxime Hédard le coup de Pérasin c'est magnifique pour l'essai peut-être de Cédric Emence c'est fait le quali jusqu'à l'arrivée pour les parisiens et c'est de Cédric Emence Toulouse est en demi c'est assez dur c'est cruel pour les parisiens mais les Toulousains ont été plus forts en deuxième mi-temps incontestablement et Cédric Emence il va de son essai regarder cette image Mathieu Bastarot qui rassemble tout le monde sous les perches pour ne pas sombrer dans cette fin de match il faut relever la tête c'est dur c'est dur cette fin de match pour tous les parisiens belle action belle action les Toulousains magnifique magnifique action ils ont pris le dessus psychologiquement ils se sont relâchés les parisiens et les Toulousains ils enchaînent comme à l'entraînement avec ce jeu de passer à la même et cette dernière passe au pied aveugle juste ils se sentaient ils sentent il y a plus de soutien dans les offensives tout a changé le match a basculé après cet essai de deuxième mi-temps la pénalité la pénalité pour David Scrella qui va passer entre les perches et le score qui enfle maintenant Toulouse 39 stade français 16 on voit là c'est une possession d'abord une mêlée d'abord une possession parisienne le ballon perdu et derrière un enchaînement on ne va pas trop loin on fait juste le geste ce qu'il faut un reste croisé et Medard qui fait une passe pour ce mêlier le ballon ne sort pas évidemment et le rebond Fabien Gattier qui avait été déjà son avantage en première mi-temps sur une action d'essai parisienne c'est vrai est une nouvelle fois l'avantage de Cédric Emance sur la première offensive le rebond il y a des signes qui ne trompent pas dans le sport de haut niveau aujourd'hui les Tounousains avaient les rebonds avaient les poteaux rentrants avaient tout pour accéder au demi-finale Ulchig avec Kaiser j'ai bien aimé moi cette image de Mathieu Bastaro qui a remobilisé les troupes pour finir ces 5 dernières minutes Ulchig avec Slimani le coaching gagnant aussi de Guinoves avec ce banc galactique des Toulousains il n'avait pas de soutien personne aussi il y avait trop de profondeur de la part de ses centres et lorsqu'il a traversé le rideau il n'avait pas de soutien immédiat Ulchig avec Slimani une nouvelle fois sollicité Bouvait Ulchig à nouveau pour Kaiser il n'y a personne personne en bout de ligne là il est isolé Benjamin Kaiser conserve quand même ce ballon Gassny c'est du 2 contre 2 Gassny qui tente de passer Sensus Johnston il est repris à la culotte il est repris Ulchig avec Papé qui passe pour Slimani puis par Yannick Jozon sur le mur défensif qui a permis de le ballon récupérer le ballon a été gagné sur le duel et Bézy le pas de loi il a été un petit peu gourmand de Minouë les Toulousains il s'est écrit il s'est écrit la 3-2-1 en KD il avait du sujet partout sur le ballon de récupération il faut il faut rester humble à ce jeu ne pas en faire trop le grand parisien dépité alors que Yannick Jozion vient d'être élu homme du match aujourd'hui au Stadion de Toulouse la véritable plaque tournante de cette attaque toulousaine Maxime D'Arc se fait straper la cheville droite on se rapproche au coup doucement de la dernière action 77-33 Yannick Mellet a joué pour les parisiens essayer de lancer une dernière offensive essayer de revenir au score de combler cet écart qui est quand même de 23 points deuxième mi-temps terrible 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 pour les parisiens et euphorique pour les Toulousains slow allez Mellet introduction Hulshig et on aura deux confrontations franco-irlandaises en demi-finale Toulouse Leinster ici au Stadion le samedi à suivre évidemment sur France 2 et le dimanche Garitz face au Munster la déception de Simon Taylor qui n'aura pas gagné de titre avec le Stade Français dégagement de David Scrella pour trouver peut-être l'une des dernières touches dans le camp parisien ça va être difficile cette fin de saison du côté du Stade Français qui navigue dans le ventre mou du classement du top 14 qui va devoir batailler pour éventuellement décrocher une 7ème place qui pourrait être qualificative en Coupe d'Europe la saison prochaine à condition qu'un club français gagne la Coupe d'Europe mais pour l'instant il y a encore 2 représentants français en demi donc on peut y croire dernière touche à jouer pour les Toulousains un liniment complet annoncé récupéré par Johnson pour l'entrée de pointe Scrella avec Josillon regardez Josillon il résiste à tout il y a une Jozillon il reste debout et il peut transmettre après contact c'est un énorme joueur c'était son match c'était son match Scrella avec Fritz les Toulousains qui déroulent les Mances qui revient intérieure la place pour Médard c'est du grand Toulouse dans cette deuxième mi-temps Lacombe oui ça joue facile le soutien se trouve facile il y a de l'espace le petit coup de pied de Fritz pour lui-même le chic en couverture qui sauve les meubles on va revenir à une position de hors-jeu mais c'est vrai que ça fait mal de voir les Parisiens déborder comme ça à partir du moment où ils arrivent à jouer en avançant les Toulousains ce qu'ils n'avaient pas pu faire durant 50 minutes parce que la défense des Parisiens venait les prendre très hauts notamment au milieu du terrain à partir du moment où Yannick Jozon arrive à trouver des intervalles ils alimentent naturellement par le fruit les courses au même sens et là ça joue facile ça joue devant dans le dos en dessous des épaules ils ont réussi à trouver les clés au bout de 10 minutes de deuxième mi-temps à écouter le public du stadium on est en demi Toulouse qui s'était arrêté au stade des quart de finale l'an dernier battu par Cardiff 9 à 6 va accéder à une nouvelle demi-finale dans son histoire européenne Toulouse le club le plus titré 3 titres de champion d'Europe peut-être lancé vers Paris il faudra battre le champion d'Europe en titre le Leinster ici au stadium la pénalité de David Spella qui passe et qui scelle le score de ce quart de finale Toulouse 42 stade français 16 deux clubs français en demi-finale de Coupe d'Europe Garitz et le stade toulousain c'est dur c'est évidemment dur pour les joueurs du stade français qui vont devoir maintenant relever la tête pour terminer leur saison en top 14 la joie évidemment de tout ce public du stadium pour cette belle victoire aujourd'hui du stade toulousain 42 à 16 on va revenir dans quelques instants ici au stadium pour avoir des réactions évidemment sur cette qualification toulousaine mais nous on va faire la passe à Lionel Chamolo pour dérouler l'actualité dans stade 2 oui Lionel on a fait le calcul avec Fabien à l'instant même à la 44ème minute de ce match le stade français menait 10 à 3 ils ont encaissé un 39 à 6 après cette 44ème minute le stade toulousain qui a déroulé en deuxième mi-temps on vous a isolé le dernier essai du stade toulousain au cours de ce match ils en ont inscrit 3 dans cette partie alors que vous découvrez ici le tour d'honneur des joueurs du stade toulousain on va peut-être voir si Fred Godard peut nous envoyer l'essai du stade toulousain dans cette deuxième mi-temps regardez cette action elle est tout simplement magnifique ça part c'était une mêlée une mêlée parisienne on a tergiversé sous la pression des avant-toulousains et derrière récupération du jeu devant la défense d'abord du jeu à une passe on se transmet le ballon on joue juste on ne va pas trop loin on va croiser le dernier moment et puis la dernière passe au pied toujours joué devant la défense au dernier moment on a glissé le ballon dans la défense parisienne pour marquer un essai un essai d'école magnifique essai de Cédric Aymans Toulouse qui s'était arrêté au stade des quarts de finale l'an dernier battu par Cardiff va regouter au plaisir d'une demi-européenne face au champion d'Europe en titre le Leinster et vous l'avez dit Lionel on aura deux confrontations franco-irlandaises ça symbolise aussi un petit peu ce qui s'est passé lors du tournoi des 6 nations la France et l'Irlande qui dominent l'Europe du rugby on va retrouver Thierry Dussautoir un capitaine heureux j'imagine aux côtés de Cédric Baudou oui je pense même s'il est assez fatigué je dois reconnaître que je le sens un petit peu fatigué Thierry Dussautoir félicitations vous faites une deuxième période contre ces parisiens assez époustouflante ouais merci c'est vrai que la première la première mi-temps n'était pas digne d'un match de face finale on a on a beaucoup su on a on a beaucoup subi et d'abord il fallait il fallait réagir absolument il fallait absolument réagir à la mi-temps c'est ce qu'il faut au début vous gériez un petit peu parce que vous connaissez ces parisiens certainement que c'est un des clubs que vous connaissez le mieux on a senti une période d'un round d'observation au début du match non non c'est pas un round d'observation on était complètement en dedans c'était voilà c'était pas nous on se reconnaissait pas on était complètement amorphes face à l'envie des parisiens face à leur agressivité dans les rucks et en défense heureusement on a réagi en fin de première mi-temps pour ensuite s'imposer sur la deuxième alors Thierry on voulait vous faire une petite surprise on voulait vous faire une petite surprise à Thierry et à Joe avec son gars parce qu'ils sont assez Thierry vous allez rencontrer un club irlandais une province irlandaise en demi-finale puisque vous allez jouer contre le Leinster deux clubs français et deux clubs irlandais en demi-finale vous connaissez bien ces irlandais parce qu'en plus de ça vous les avez joués il y a peu de temps avec l'équipe nationale cette fois qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet adversaire à venir ? je pense que sans parler de l'équipe national de Berlin on a pu voir comment est-ce qu'ils ont battu de la façon dont ils ont battu un très bon clairement vendredi soir donc je pense que une première mi-temps comme on a pu la faire là aujourd'hui ne sera pas pardonnée lors de la demi-finale même si on joue à domicile donc voilà c'était le premier match fascinant de la saison on est on a vu on est passé on est passé quand même pas loin de la correctionnelle parce même si on a réagi en deuxième mi-temps le scénario aurait pu être tout autre mais donc voilà c'est une première c'est la fête continue au stadium avec le sourire donc le Thierry c'est un peu